Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Burkina. Suspension de la constitution et dissolution du gouvernement. Burkina Faso, l'armée dit « avoir mis fin » aux fonctions du président Roch Caboret. L'armée du Burkina Faso a annoncé lundi avoir renversé le président Roch Caboret, suspendu la constitution et dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par communiqué lu par un officier à la télévision nationale. Le président Caboret serait détenu par des soldats mutins dans un camp militaire. Plus tôt, une déclaration sur le compte Twitter du président a appelé au dialogue et a demandé aux militaires de déposer les armes. « Notre nation traverse des moments difficiles », disait la déclaration. « C'est maintenant que nous devons préserver nos acquis démocratiques. Je demande à ceux qui ont pris les armes de les déposer dans l'intérêt de la nation. Nous devons résoudre nos contradictions par le dialogue et l'écoute. » Il n'a pas été possible de confirmer si Caboret avait lui-même rédigé le message. Il n'a pas non plus été possible de savoir qui avait le contrôle du pays. Outre Caboret, le président du Parlement ainsi que les ministres sont également entre les mains des soldats dans une caserne de la capitale Ouagadougou, ont indiqué lundi plusieurs sources sécuritaires. L'Union africaine condamne l'action de l'armée L'Union africaine, UA, a condamné l'action des militaires au Burkina Faso, la qualifiant de tentative de coup d'État contre un président démocratiquement élu. Le chef de la commission de l'UA, Moussa Fakimahama, a appelé lundi les forces de sécurité burkinabais à ne pas outrepasser leurs compétences. Leur mission est de défendre la sécurité interne et externe du Burkina Faso. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a également déclaré qu'elle suivait, avec une grande préoccupation, la situation au Burkina Faso. Les événements qui se déroulent dans le pays depuis dimanche sont les caractéristiques d'une tentative de coup d'État. Écoutons le communiqué. Communiqué numéro 1, peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roque Marc-Christian Caboret à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation. Et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roque Marc-Christian Caboret ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme et s'engage à proposer dans un délai raisonnable après consultation des forces vives de la nation un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations, le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une heure nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de penser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Vive le Burkina Faso ! Que Dieu bénisse notre nation ! Ouagadougou le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Communiqué numéro 2, peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue, 2. Le gouvernement est dissous, 3. L'Assemblée nationale est dissoute, 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure, et ce, jusqu'à Nouvelle-Ordre. 5. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin, sur toute l'étendue du territoire national, à compter de ce jour jusqu'à Nouvelle-Ordre. Ouagadougou le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Qui est Paul-Henri Sandaogo d'Amiba ? Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est en effet un officier supérieur d'infanterie dans l'armée burkinabé. Il est diplômé de l'École militaire de Paris. Cet officier est titulaire d'un master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, de Paris ainsi que d'une certification d'expert de la défense en management, commandement et stratégie. Il est auteur du livre « Armée ouest-africaine et terrorisme », réponse incertaine. L'ambassade de France au Burkina Faso a diffusé une note à tous les ressortissants français présents dans le pays pour leur demander de rester cloîtrés chez eux. Un couvre-feu avait été annoncé plus tôt dans la journée par l'ancien gouvernement Roque-Marc Christian Caboret. Ce lundi, les écoles devraient rester fermées au moins jusqu'à mercredi. Sauf que cette nuit, plusieurs jeunes ont complètement ignoré le couvre-feu. Des dizaines de milliers de burkinabés paradent dans la ville de Ouaga avec leur moto pour célébrer la fin du régime de Roque-Marc Christian Caboret. L'ancien président était vomi par le peuple à cause de son incapacité à offrir des solutions face à la problématique du terrorisme. Plusieurs soldats ont été tués par des groupes terroristes et plus de 2 millions de déplacés ont déjà été enregistrés au sein de la population. La validation, par cet ex-président du Burkina Faso, des sanctions de la CDAO contre les autorités de la transition au Mali en ajoute à la raison de la colère jusqu'ici silencieuse du peuple. Roque-Marc Christian Caboret était au pouvoir au Burkina Faso depuis le 29 décembre 2015. Le nouvel homme fort du Burkina devrait prendre la parole dans la journée de ce lundi 24 janvier. Après le colonel Mamadi Doumbouya en Guinée et à Simigoïta au Mali, le Burkina Faso devient le troisième pays d'Afrique de l'Ouest à subir un coup d'état militaire en moins de 6 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !